coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire un petit tuto astuces rangement de tampons donc moi j'ai été shipper l'idée chez ma natin nathalie g je vous mettrai le lien de sa chaîne là haut si vous ne la connaissez pas donc il a fallu que je lui signe déjà que je demande l'autorisation que je lui signe la demande en trois exemplaires ça a été tout un bin ce je vous raconte pas enfin elle a fini par accepter que je fasse le tuto sans que je lui reverse quelque chose parce que vous savez des fois on sait jamais bref blague à part je vais vous montrer comment elle elle range ses tampons elle vous en parle souvent mais ne vous avez jamais fait le tuto et moi j'ai fini par l'adopter aussi parce que comme je vous avais expliqué moi j'ai mes tampons sont rangés à l'origine comme ceci c'est à dire que je plastifie savez la première pellicule là où c'est imprimé je mets sur une feuille blanche je passe à la plastifieuse je plie en deux et après je viens remettre mes tampons dedans comme ça ils sont protégés on perd pas les feuilles les double feuilles les machins les cils et ça sauf que au bout d'un moment au niveau du rangement on a plusieurs hauteurs et comme j'aime bien aller farfouiller dans mes tampons les coins là je m'amuse pas aller arrondir des angles c'est déjà pas mal de boulot ça finit par blesser il n'y a rien à la même hauteur bref c'est chantier au bout d'un moment il faut savoir se réorganiser donc je me suis dit tiens je vais prendre l'astuce de l'art il vous faut des enveloppes de chez action des feuilles à plastifier et évidemment la plastifier ce que moi je fais c'est que je viens mettre le nom de là où j'ai eu le tampon comme vous le savez je fais pas mal de partenariats donc j'étends des tampons qui m'arrive un petit peu de partout ou lorsque l'une ou l'un d'entre vous m'envoie un tampon comme ça tout de suite je sais qui me l'a envoyé ça permet de pouvoir dire bon ben voilà j'utilise le tampon de telle ou telle personne ou de telle ou telle boutique c'est aussi une façon de pouvoir se repérer et puis c'est surtout que vous allez voir mais le rangement il est propre alors suivant comment enfin l'endroit où vous voulez les rangées vous allez avoir la solution de ou mettre votre ouverture ici dans le plus large de l'enveloppe ou dans la largeur au plus étroit où ça va être debout où ça va être couché moi j'ai pris parce que mon tiroir peut les accepter un rangement où je peux mettre côte à côte deux enveloppes c'est une ancienne quand ça s'appelle une armoire pour ranger les vêtements un oui voilà ça donc j'ai un grand tiroir que je peux tirer donc il est très profond et très large donc c'est parti là j'ai quelques tampons à ranger de chez bibi craft je vais vous montrer c'est un tuto qu'on m'a demandé je le fais volontiers cela je ne vais pas les faire puisque ce sera un moment ou un autre pour vous celui là en faisait partie également et ça ça me vient de anton avec les tampons justement aussi de la boutique bibi craft si vous voulez je vous remettrai le lien de ces tampons là ils sont super extra géniaux je les adore parce que vous avez donc d'une part l'alphabet en majuscules et vous avez l'alphabet en minuscules je me suis ranger dans un petit tiroir j'ai un petit meuble vous avez des chiffres vous avez des petits signes vous avez l'alphabet en double à chaque fois que ce soit dans le minuscule ou dans le majuscule si bien que ça peut vous permet justement de faire des plus grands mots sauf que ben là forcément bibi craft j'ai deux fois enfin je dois mettre quatre fois le e seulement j'en ai que deux donc j'ai décidé que ce serait le début en majuscule et la suite en minuscule où on peut jouer puisque de toute façon une fois assemblés les uns avec les autres ils sont tous à la même hauteur comment je vais vous montrer ça comme ça voilà il n'y a rien qui dépasse et ça tamponne très bien je veux j'en ai fait un exemple donc c'est parti vous allez voir c'est super compliqué donc suivant la boutique où vous venez l'écrire à la main où vous avez le tampon où vous passez dans la machine à l'imprimante le paramètre enveloppe et vous venez y mettre votre votre nom et puis c'est aussi une solution où vous avez c'est un pont là et vous faites comme enveloppe déjà on va venir toutes les fermées moi je mets la bande collante en bas je vais venir tamponner la planche là je me prends pas la tête je prends une encre je tamponne dessus comme ça je vois si c'est pas bien un être c'est pas grave on voit ce que c'est hop là une cité le papillon qui s'envole là par contre je ne refais plus mon système d'avant puisque ce sont des nouveaux par contre pour pas perdre les deux parties je mets un bout de scotch comme ça ça reste toujours attaché autre astuce maintenant une fois que ça c'est fait donc vous faites toutes vos enveloppes vous prenez une feuille à plastifier vous venez la mettre au bord enfin moi je fais comme ça après vous allez peut-être trouver une autre solution plus facile pour vous et vous passez le tout dans votre plastifieuse une fois que vous avez fini de faire toutes vos pochettes et bien il faut les passer dans la plastifieuse alors une fois qu'on a passé toutes nos enveloppes dans la plastifieuse et bien on va tout simplement venir faire les découpes autour de notre enveloppe donc moi mon ouverture le nom il est ici donc c'est ici que je vais venir faire mon ouverture mais je vais venir découper et laisser un petit bord tout autour de façon à ce que ce soit bien enfermé à l'intérieur j'utilise ma guillotine mais vous pouvez très bien utiliser règle écuter ou votre massicot mais à mon avis si vous en avez beaucoup à faire la lame elle va pas tenir le choc moi le massicot c'est très bien ça résiste à chaque passage la la masse et elle s'aiguise toute seule donc là j'ai fait le contour de mon enveloppe je laisse là j'ai ma baguette qui est légèrement en retrait par rapport à mon bord de coupe je viens me coller au bord de ma réglette si bien que ça me laisse aller de 2 mm de chaque côté c'est largement suffisant pour protéger mon enveloppe maintenant on va ouvrir ici alors je me suis fait un repère mon enveloppe elle pour que tout soit à la même hauteur je me suis fait un repère à 16 cm et je coupe le haut de mon enveloppe c'est juste la bordure mais ça me permet de pouvoir ouvrir mon enveloppe et je peux venir y mettre mon tampon dedans qu'est ce que j'en ai fait alors celui-ci avec l'horloge hop voilà c'est rangé c'est protégé je sais ce qu'il ya dessus je sais de où ça vient et une fois que vous avez fait tous vos tampons et bien voilà ce que ça donne au niveau du rangement c'est propre c'est net quand vous avez besoin d'aller chercher vous n'avez plus qu'à feuilleter oui on veut dire ça comme ça vos vos pochettes et vous voyez tout de suite et c'est directement dedans vous sortez la pochette et puis voilà je pense que c'est une merveilleuse idée merci je voulais vous dire aussi que bientôt aller sortir la vidéo sur la gel presse sur la recette de la gel presse alors on m'a posé plusieurs questions sur quel quantité pour faire un grand format à trois de gel presse je répondrai dans la vidéo recette par contre ce que je peux déjà vous dire si vous êtes vraiment intéressés pour faire votre propre gel presse apparemment il y a des problèmes au niveau de l'approvisionnement de la gélatine en poudre c'est un produit introuvable entre l'une d'entre vous qui m'a dit qu'elle en avait trouvé en espagne parce qu'en france elle n'en trouve pas moi j'ai galéré nat n'en trouve pas non plus j'étais obligé d'en commander sur amazon j'avais trouvé un paquet j'ai commencé à faire la vidéo vous allez voir ce qui s'est passé donc il fallait que je remodifie parce que je pense qu'ils ont dû modifier également la recette à l'intérieur de la gélatine mais oui toujours enlevé pour gagner plus un toujours pareil même là dedans ils ont réussi à nous grappiller quelques bons éléments si bien que la gel presse n'a pas réagi comme il fallait donc il faut que je m'adapte il faut que je rajoute un sachet de gélatine seulement je n'en avais plus et c'était introuvable donc il a fallu que je le commande sur amazon donc je me retrouve avec plein de sachets de gélatine parce que le mieux que j'ai trouvé au plus bas prix le plus intéressant c'était trois fois trois sachets donc je me retrouve avec neuf sachets de gélatine j'ai de quoi faire beaucoup de pâtisseries de trucs gélifiés ou de gel presse mais là j'ai de quoi faire mais c'est quand même un truc de fou donc si vous voulez faire votre gel presse que vous ne trouvez pas de gélatine dans votre magasin ou autour de chez vous je vous mets le lien sur amazon là vous allez avoir de quoi faire surtout celles qui veulent en faire une grande ainsi que les produits que j'ai utilisé notamment les tampons cbb craft ça cbb craft aussi bon et bien sur tout ce blabla et ce tuto j'espère que ça vous aura plu que vous allez peut-être vous dire que ouais super je vais faire le rangement donc bon courage on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo je ne sais encore pas trop laquelle je vais mettre en premier sur ce je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye à bientôt